c'est parti alors aujourd'hui on vous amène dans une réserve naturelle la réserve naturelle de six fer à cheval c'est un super bon endroit moi je connais bien parce que j'ai beaucoup fait de vtt maintenant on peut plus pendant l'été donc c'est une réserve il ya comme cadeau de bienvenue il ya 7 euros à payer pour le parking 12 je crois 14 je sais plus combien c'était pour la saison donc voilà et puis depuis le parking c'est parti donc nous on va monter vous allez voir c'est extraordinaire c'est plein de cascades il faut venir si possible en juin et puis voilà alors ça se couvre un peu déjà on n'est pas trop tôt mais on va voir si ça marche on verra allez c'est parti le parking par un chemin qui est au bord de la rivière joli torrent le débit est super puissant c'est rare de voir comme ça ça coule je t'entends même pas mais mieux voilà c'est un endroit qui est très fréquenté beaucoup de gens viennent maintenant et donc là on va rejoindre le chemin il ya beaucoup de randonneurs en général c'est facile d'accès donc il ya même des gens avec des poussettes donc voilà ça c'est simple après ça se complique à vers la fin mais vers le départ plus on avance moins il y aura un monde quand on est revenu du lac d'enterne donc on est passé par là haut et c'était à peu près à une année près mais par contre on voit que là il ya encore beaucoup beaucoup de neige donc bivouac et là haut c'est pas la même chose que l'année passée joli endroit but que lui on voit que le chemin c'est un chemin large facile la marche approche jusqu'à la passerelle au fond c'est cool et voilà on traverse le gifre donc on commence à deviner quelques cascades et puis on en voit un peu là derrière ça descend de partout on peut monter par le pas de boré donc nous on va essayer d'aller en haut mais on sait pas encore ça va dépendre du temps donc on va déjà aller au fond du cirque et puis ensuite on monte muriel avait pas trop envie de de jouer à l'équilibriste sur la montée chaque petite casquette bas finie en petit ruisseau qui vient alimenter le gif et c'est sympa ce qu'on doit traverser chaque fois avec tous les ruisseaux comme ça j'ai de plus en plus grandiose partout c'est trop chouette bas là bas là il ya pas besoin d'être dessous pour prendre sa douche ça fait froid dans le dos ça descend bien je suis presque dessous sur cette belle cascade magnifique incroyable et puis tu as vu il fait froid quand il fait très très chaud au mois d'août bon elle est moins forte au mois d'août mais parce que cela tu peux pas aller te baigner c'est quoi c'est trop fort bon voilà changement de programme parce que on pensait revenir par l'autre côté et puis balla passerelle est fermée c'est pas annoncé nulle part c'est cool là on est au fond de la combe à 1060 mètres et donc à partir de là ça commence à monter cad les fonds à voir en contre jour j'adore cette vallée on dirait une vallée préhistorique je ne sais pas je trouve ça extraordinaire on grimpe à 15% sa pente ici ça s'appelle le bout du monde arène ouvriture un peu fin un moment c'est dur la montée là ça t'étais déjà crevé avant de commencer ouais compliqué là ça c'est le panorama qu'on a devant les yeux c'est chouette de pique niquer dans un endroit comme ça non ouais je trouve mon oeuf ça c'est la vue qu'on a depuis la pierre sur laquelle on est assis il y a des bons il ya des cascades partout je fais tout le tour regardez ça bien encore là hop il y en a une toute petite lame il y en a encore il y en a encore des cascades toujours des cascades par là bas dessous 1260 on continue nous voilà le chemin passe par là donc on va pas tester avec mumu on va revenir en arrière et en plus il y a les nuages qui s'amoncèlent donc voilà on va être raisonnable ils redescendent et voilà bah on va retourner en arrière là bas je sais pas si vous m'avez entendu mais en fait le torrent il prend toute la place et puis ouais ça avait l'air un peu quand même dangereux donc on n'a pas voulu tenter le diable ce d'autant plus qu'il y a les nuages qui commencent à boufler très fort donc normalement il devrait pleuvoir un peu plus tard donc on va redescendre tranquillou et puis il y en a encore pour un bon bout donc voilà tout va bien voilà il faut savoir renoncer comme d'hab et c'est reparti pour la descente cette fois ci alors mumu ça fait quoi d'être au dessus d'une cascade je suis un dessus et un dessous il y en a de tous les côtés ça c'est le départ d'une cascade faut pas qu'on tombe là ça c'est en train de gentiment se boucher là bas on va descendre voilà voilà ça se couvre les amis on descend par le même endroit là c'est cette grande cascade et on la voit par où elle passe on avance on avance donc là on retourne par le même chemin qu'on est arrivé bon tout est un peu plus couvert moins joli bon ça reste magnifique c'est un paysage incroyable le chemin est bien large là c'est bien c'était dur aujourd'hui toi moi j'ai eu de la peine ouais j'étais déjà partie je sais pas un peu fatiguée fatiguée pas au top il faudra que tu sois au top ben nous on part il va falloir me donner des multivitamines dès demain donc normalement normalement donc on va commencer le Saint-Jacques à partir du Grand-Land et puis on verra où on arrive et puis on fait ça à partir du 2 normalement le 2 enfin le 2 on risque d'aller redormir chez les personnes chez qui on s'était arrêté le dernier jour au Grand-Land l'année passée qui étaient des personnes très gentilles très sympa peut-être qu'on va dormir le 2 là-bas et comme ça on sera sur place pour partir le 3 le matin le 3 et normalement la première étape c'est à peu près 22 kg je crois pour arriver dans un camping un super camping non ? ouais super camping 3 et 3 ou 4 je sais pas donc on verra bien pour l'instant on sait qu'on va commencer à marcher soit le 2 un petit peu soit le 3 oui il y a des tout petits tétards tout petits bon on va le premier voir la platte donc là on arrive à la fin de la rando on arrive au bout ? ouais on y arrive c'était un petit peu écourté on voulait faire plus mais finalement on a fait 10 kg on a fait 400 mètres de dénivelé c'était joli c'était sympa c'est vraiment un endroit incroyable par contre il y a vraiment beaucoup de monde donc voilà c'est mieux d'y aller la semaine nous on est le dimanche là voilà sinon ben voilà c'est magnifique et toutes ces cascades qui tombent de partout c'est voilà à conseiller en tout cas tu prends d'eau pour moi magnifique c'est pas très compliqué il y a donc à partir du voilà on a dû renoncer à là quand on est revenu en arrière c'était parce qu'il y avait un torrent qui passait et puis il fallait traverser le torrent mais il y avait juste une corde qui tenait et puis si vous vous loupez je vous en vois donc on a pas voulu prendre le risque il y a des gens qui ont passé des jeunes là qui passaient devant nous c'était chaud donc voilà alors nous ouais Muriel avec son vertige j'ai pas osé si elle se bloquait au milieu alors là on était beau donc voilà alors le mieux c'est de quand c'est comme ça il y avait aussi des gros nuages tout ça il y avait aussi les nuages bon finalement il pleut pas encore c'est tout couvert mais il pleut pas donc voilà c'était sympa et puis bah merci de nous suivre vous trouverez la trace GPX dessous en général on fait un petit descriptif comme d'habitude et puis bah à une prochaine randon à bientôt au revoir cette randonnée se situe dans la réserve naturelle de Six fer à cheval en haut de Savoie depuis le parking du plan des lacs nous remontons la rive gauche du Gif puis passons de l'autre côté peu avant le chalet du Prazon au fond de la Combe nous commençons à grimper sérieusement jusqu'au bout du monde nous tentons d'atteindre le chalet du Boré mais renonçons à traverser un torrent dangereux nous devons redescendre par le même chemin car la passerelle au fond de la Combe est hors d'usage finalement nous avons parcouru 10 km avec un dénivelé de 500 mètres merci d'avoir regardé cette vidéo si tu as aimé n'oublie pas de nous encourager en cliquant sur le pouce et surtout abonne toi pour être averti de nouvelles vidéos à très bientôt pour de nouvelles randos qui m'ont fait